Le revers à une main était le revers pratiqué par tous au début du tennis, il est fluide, magistral, agréable à regarder mais il reste difficile à maîtriser. Ce revers demande une attention et une application plus importance, sans oublier la force musculaire nécessaire qui est plus importance. Nous ne parlerons pas du revers coupé. Nous considérons les principes à partir du revers d'un droitier, pour les gauchers il faut intervertir droite et gauche. La prise Utilisez une prise fermée ou semi-fermée de revers, cette dernière est à préférer pour commencer. La préparation Commencez la préparation le plus vite possible. Dès la frappe adverse ajustez la bonne prise de raquette avec la main gauche le poids du corps repose d'abord sur la jambe gauche pour ensuite passer sur la jambe droite les épaules et le buste sont plus que de profil perpendiculaire au filet. Il faut être légèrement de dos. La frappe A l'image d'une catapulte, la main gauche lâche la raquette pour continuer son chemin vers l'arrière. La raquette est projetée vers le haut et l'avant. Le poignet est relâché et la tête de raquette à l'impact. Le tamis perpendiculaire au sol et la raquette à l'horizontale. L'impact est devant le corps. La bras est allongée. Le poignet ferme. Main gauche stable en arrière. L'accompagnement de la balle. Souvent galvaudée par les joueurs débutants ou intermédiaires, cette dernière phase reste très importante pour la précision du coup et le relâchement. Les principes à respecter y sont les suivants. La raquette continue sa course en avant après l'impact. Avec la balle la main gauche ne bouge toujours pas. Les yeux restent sur le point d'impact. Les épaules restent de profil, alignées dans la direction choisie. Pour finir légèrement de face la tête de raquette se dirige vers le haut, grâce à l'action du poignet, puis vers l'arrière sur la fin. Le geste ralentit naturellement, sans action de freiner sa fin de course.